Trois ans se sont écoulés et Jonathan, aujourd'hui, le juge a prononcé l'acquittement pour une vingtaine de suspects toujours en attente de procès. 23 individus qui ont été donc acquittés en bloc, Marie-Claude. Ce qu'ils espéraient en entrant au palais de justice ce matin, c'était un arrêt des procédures pour délai déraisonnable, le fameux arrêt Jordan. Au final, le juge Dumas a rejeté leur demande, mais a plutôt prononcé un acquittement. Et pourquoi le juge a décidé de les acquitter? C'est pour la même raison que le premier groupe dans l'opération Nandou qui est déjà acquitté. C'est qu'on estime que le délai entre leur mise en arrestation et leur droit à l'avocat, donc l'appel à leur avocat, a été simplement trop long. Le procureur de la Couronne était d'accord avec cet acquittement parce qu'il a maintenant la possibilité de demander à la Cour d'appel de renverser ces deux jugements et de ne tenir qu'un seul et unique procès pour les 30 co-accusés. Le voici. On est rendu au même stand pour les deux groupes et évidemment, c'est ce qu'on recherchait, de faire avancer tout le monde ensemble pour avoir une seule décision. On va se diriger à Québec, à la Cour d'appel, pour présenter nos arguments qui seront similaires aux arguments qu'on a présentés pour le premier groupe. Voilà, on comprend que ce n'est pas tout à fait terminé, en tout cas pour l'opération Nandou, mais tout de moins, c'est une décision qui est tombée au moment même où les policiers de Trois-Rivières procédaient à un autre important coup de filet. Et c'est demain matin qu'on aura le bilan final de la quantité de drogue qui a été saisie. Mais ce qu'on nous dit déjà, Marie-Claude, c'est que c'est l'une des plus importantes perquisitions menées à Trois-Rivières au cours des dernières années. Ce qu'il y a maintenant, on sait qu'il y a eu évidemment de la cocaïne, de la méthamphétamine, du cannabis, des armes qui ont été saisies. Sept personnes qui ont été arrêtées. D'ailleurs, vous voyez des images de la perquisition, puis de l'arrivée au palais de justice de plusieurs de ces accusés aujourd'hui. Cinq résidences qui ont été perquisitionnées. Je vous invite à écouter le porte-parole de la police de Trois-Rivières. C'est un réseau d'envergure. Ça fait un certain temps qu'à Trois-Rivières, on n'avait pas réalisé une opération qui donnerait un bon coup dans la revente de stupéfiants ici à Trois-Rivières. Oui, on s'attendait à retrouver possiblement des armes à feu. On a recours à l'assistance de la Sûreté du Québec. Donc, on parle notamment des gens qui sont reliés au groupe tactique d'intervention. Et on a aussi eu recours au maître chien de la Sûreté du Québec dans le but de nous aider pour les fouilles. Quarantaine de policiers qui ont été mobilisés ce matin pour cet important coup de filet de la part des policiers. Et pour ce qui est de l'opération Nandou, donc, prochaine étape, c'est la cour d'appel. Et si jamais le verdict tient, ça pourrait changer la façon de faire des policiers, la façon donc de demander aux gens de contacter leur avocat, du moins réduire les délais. Oui, on suivra ça. Merci beaucoup, Jonathan.